Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous savez hier il y a eu un gros clash, enfin hier, aujourd'hui il y a eu un gros clash entre la LDNA et le mec là de Valeurs Actuelles, moi je ne le connaissais pas, bon. Je pense que son article qu'il a sorti sur Danilo Bono, voilà ça lui a valu une lumière parce que souvent ces gens là ils restent dans l'ombre, ils restent dans l'ombre mais la LDNA ils sont partis, ils leur ont donné de la lumière à ces gens là pour qu'ils puissent expliquer, enfin pour que le mec puisse expliquer pourquoi il a fait ça. Bon déjà, la chose que je voulais dire c'est que déjà l'union fait la force. Pourquoi l'union fait la force ? Parce que déjà si la LDNA ne serait pas venue en groupe vu que le mec a entendu que la LDNA allait revenir, il a pris les devants parce qu'à chaque fois que la LDNA parle sur Twitter, Facebook, sur Youtube, peu importe où ils prennent la parole il faut savoir qu'ils sont relayés dans les articles comme le Parisien, comme je ne sais pas, plein d'articles mes frères et soeurs. Et je pense que le mec là, ce Geoffroy là, a pensé qu'il allait se faire agresser, violenter, tabasser, haggal. Donc le mec, il a reçu à l'extérieur des bureaux la LDNA, ils étaient avec des gardes du corps, des policiers et ainsi de suite. Bon, moi ce que je pense déjà c'est que, déjà moi ce qui m'a marqué c'est que le mec a dit qu'il ne se foutait pas de la gueule des Noirs. Il a dit que son article était une symbolisation et une caricature, on va dire, une fiction, voilà, qui représentait le fait que les Noirs en fait se font esclavagiser par leurs propres frères Noirs. Alors que moi je n'ai pas compris ça comme ça et je pense que le mec se fout totalement de notre gueule. Je pense plutôt qu'il a voulu faire comprendre que les Noirs sont soumis aux Blancs. Mais comme il a vu une équipe de Renoir venir crier, il s'est dit, ben je vais faire, finalement je ne veux pas dire la vérité. Donc je pense qu'il s'est ché dessus. Ensuite, le mec de la LDNA a proposé un débat. Le débat, je ne sais pas s'il va se faire ou s'il ne va pas se faire, mais je pense que le fait que les Renoir derrière aient crier, c'est normal que le mec ne voulait pas donner son téléphone, il s'est senti agressé. Et je ne sais pas s'il va se faire parce que le comportement qu'ils ont eu, il ne laissait pas Gucci s'exprimer, il criait tout ça et tout, il le traitait de racisme et tout ça et tout. Donc par rapport à ça, je pense qu'ils auraient dû être plus intelligents et plus calmes, plus posés pour pouvoir avoir accès à un débat qui soit public. Et comme ça, ça fait monter la LDNA et ça fait montrer qu'en France, il y a des Renoirs qui n'acceptent pas qu'on leur marche dessus. Il y a des Renoirs insoumis, il y a des Renoirs qui montrent qu'ils ont créé un mouvement solide. Et qu'à chaque fois qu'on essaiera de marcher sur les Noirs, ils bougeront, ils interviendront et ils débattront. Et voilà, ils feront tout pour imposer le respect. Parce que c'est ça le but, c'est que les Renoirs ne sont pas vus comme des esclaves. Parce que la caricature que le mec a publiée, c'est une manière de dire que les Noirs ne sont que des pions. Ne sont que des pions en France et dans tout ce qu'ils entreprendront au niveau politique, artistique, tout ce qui est public, ils ne seront jamais maîtres de ce qu'ils disent. Ils seront toujours contrôlés par une puissance au-dessus. Ensuite, à un moment, la LDN1 a dit, parce que je ne vais pas m'éterniser dans la vidéo-là, a dit, ce que vous avez fait avec les Noirs, faites-le avec un député d'une autre communauté. On ne va pas citer la communauté, on n'est pas là pour diffamer ou pour mal parler sur des autres communautés. On sait tous que les chaînes YouTube, les Snapchat, on sait qu'ils contrôlent, on ne va pas s'attaquer à ces gens-là. Donc pour éviter de mal parler sur ces gens-là, je ne veux pas dire quelle communauté. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le mec s'est ché dessus dès qu'il a commencé à dire « oui, attaquer ces gens-là ». Le mec a commencé à dire « oui, vous posez des questions gênantes, nanani, nanana ». Donc même lui, il est contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Moi, je vous dirais un truc. Eux, ils veulent faire croire que les Noirs sont des sous-merdes, mais il faut savoir que même un propre Blanc, il est contrôlé dans son propre pays. Il ne peut pas dire et faire ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit dans un monde où il y a des institutions, il y a des hiérarchies. Et voilà, on ne peut pas arriver comme ça, imposer une idéologie et manquer de respect à une communauté. Mais par contre, ils savent le faire avec les Noirs. Ils savent le faire avec les Noirs, mes frères et sœurs. Mais ils ne le font pas avec la leur. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc voilà, espérons que le débat se fait. Moi, je suis prêt à prendre un ticket, à venir regarder le débat, assister au débat dans la joie, dans le calme et la bonne humeur. Mais en tout cas, j'espère que tout ça a été fait pour les Noirs, pas pour Danilo Bono. Parce que Danilo Bono, c'est un pion. Elle n'a toujours pas porté plainte. Elle attend toujours que ses conseillers, au-dessus d'elle, selon la hiérarchie où elle a été mise en place, lui donne le feu vert pour qu'elle puisse porter plainte. Si elle lui dit de la fermer, elle va la fermer. Parce que tout simplement, malheureusement, la caricature qui a été faite, elle concerne tous les Rhônois qui sont dans la politique, qui sont dans la musique, qui sont dans le cinéma, qui sont publics, qui sont dans le football. en France, dans ce qui vous déroule. Voilà, c'était une petite vidéo. Allez voir le petit clash qu'il y a et dites-moi ce que vous en pensez. C'est une petite vidéo, mes frères, je vais rentrer là. Ciao !